Bonjour à tous chers spectateurs, aujourd'hui parlons de Night Fair, de Julien Serry. L'histoire c'est celle de Chris, un anglais qui revient dans la ville de Paris deux ans après son être éclipsé suite à un incident un peu mystérieux. Il va retrouver son ancienne petite amie Ludivine qui s'est mis en couple avec Luc, un de ses bons amis de l'époque où il faisait un peu les fous à Paris. Et alors qu'ils reviennent d'une soirée très arrosée, Luc et Chris vont prendre un taxi et vont décider de ne pas payer la note de ce taxi. Arrêtons nous là au niveau du pitch parce que sinon vous allez comprendre tout l'enjeu du long métrage et ça serait dommage. Night Fair est un long métrage qui était assez attendu parce qu'il a fait un gros buzz il y a maintenant quelques mois sur internet parce que c'est à la base un crowdfunding. C'est à la base un kiss kiss bang bang mis en place par Julien Serry qui n'arrivait pas à trouver les financements pour réaliser ce long métrage. Et donc le crowdfunding a été un énorme succès. Le film a même eu des mecs comme Mathieu Kassobit qui ont donné beaucoup d'argent pour que le long métrage se fasse parce que sur son pitch de base le film avait de quoi vraiment intriguer. Le film avait vraiment de quoi poser plein de questions et se demander qu'est-ce que Julien Serry, auteur d'un film qui se nomme Scorpion, que vous connaissez peut-être, pouvait nous livrer avec ce long métrage. Et bien pour le coup, Night Fair c'est une recette qui serait composée à base de deux tiers de chiant et d'un tiers de what the fuck. C'est vraiment particulier comme long métrage Night Fair. Quand vous en sortirez, vous allez vous poser plein de questions et en même temps vous allez vous dire « Il est bizarre ce film parce qu'il n'est pas mauvais mais il n'est pas très bon non plus. Et il est vraiment trop what the fuck. Et il ne sait pas vraiment ce qu'il veut pour arriver totalement à me convaincre que ce projet était concret à la base. » C'est-à-dire qu'il y a plein de références dans ce film. Déjà, il y a une référence évidente à Drive. Le personnage en plus s'appelle The Driver. Donc voilà, il n'y a pas de questions. Vous ne vous demandez pas d'où ça vient. C'est totalement inspiré de Drive. En plus, la manière de filmer la bagnole, c'est totalement la même manière que le faisait Nicolas Windy-Griffen. Et surtout, il y a une autre référence très importante dans le film qui spoil en partie de long métrage. Donc voilà, je vous préviens, Midnight Midtrain. Mystère pour ceux qui n'ont pas vu le film. Peut-être regardez-le avant d'aller voir Night Fair parce que ça peut être intéressant. Vous allez voir la référence. Au-delà de ça, le film est assez intéressant parce qu'il a un scénario qui sur le papier avait plein de bonnes idées. Donc il est signé par Taroubi, c'est son pseudo. Et il est écrit donc par Nicolas Ferment, Pascal Seed et Julien Serré lui-même. Le scénario est intéressant parce qu'il a un bon concept de base et qu'il arrive plutôt bien à l'amener. Au-delà de ça, le film est très lourd. Le film est pesant parce qu'il a des dialogues qui sont inutiles. Il a une manière de poser des situations qui est très lourde. Il n'arrive pas du tout à créer des enjeux. Il n'arrive pas du tout à équilibrer son triangle amoureux. Et il a du mal, réellement du mal, à enchaîner les différentes scènes. Il ne sait pas du tout comment composer sa dramaturgie de manière intelligente. Et on a vraiment la sensation que par moment, il y a des lourdeurs dramatiques qui pèsent sur le long métrage. Mais tout de même, le concept est plutôt bien tenu. Et dans un sens, comme le disait Rodrigue à la fin du film, quand on est allé voir le long métrage, il y a deux films en un. C'est-à-dire qu'il y a un film de une heure et il y a un film de vingt minutes. Vous allez voir en regardant le long métrage, si vous allez le voir, vous allez comprendre pourquoi. Mais vraiment, il y a une heure et il y a vingt minutes. C'est vraiment deux films en un. C'est en soi une bonne idée et c'est assez perturbant en même temps, donc c'est assez particulier. Mais au-delà de ça, le scénario est assez décevant en soi parce que les métaphores sont vraiment pompeuses. En gros, c'est des métaphores sur le bien et le mal, sur l'origine de la création du bien. C'est à moitié sur des sectes en plus le film. C'est vraiment très maladroit au niveau de l'écriture. C'est-à-dire que ça a plein de thématiques, ça a plein de manières d'aborder des différents sujets comme la justice, l'idée de justice, l'idée de rédemption, le fait que quand on a des dettes, il faut absolument les payer. Le fait qu'une échéance n'est jamais fixe. C'est assez maladroit et c'est assez lourd comme métaphore. C'est trop évasif de ce point de vue-là. Au niveau de la mise en scène, c'est assez intéressant parce que Julien Seri, c'est vraiment un auteur qui a beaucoup de bonnes idées. Et ça se ressent dans ce film. Très clairement, il y a des plans qui sont vraiment magnifiques. Il y a de très très bonnes idées, mais toujours, il y a ce problème de rythme. Il y a vraiment ce problème de rythme parce qu'on se demande vraiment qu'est-ce qu'ils ont voulu faire. Pourquoi est-ce qu'ils équilibrent mal leur scène ? Pourquoi est-ce qu'ils mettent ces personnages-là pour ensuite ne pas donner de cohérence au propos du personnage ? Enfin, c'est vraiment bizarre. Il y avait même des moments en plus, ça ressemble à Ghost Rider. Le film a des relents de Ghost Rider. C'est assez hallucinant, mais ce n'est pas en cohérence avec le personnage, résultat. Parce que le personnage nous est montré comme quelqu'un... Enfin, le personnage du driver, j'entends. Le personnage du driver nous est montré comme quelqu'un qui doit respecter une dette qu'il a envers une force supérieure. Sauf que cette dette-là, si on regarde le film, il en a respecté au moins 40 des dettes. Juste pour vous donner l'invité. Mais au-delà de ça, ce qui est assez décevant aussi, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'immersion. On ne sait pas sur quel personnage on doit vraiment se reposer. On ne sait pas qui est gentil, qui est méchant. On ne sait pas... Ce n'est même pas forcément une question de qui est gentil, qui est méchant. C'est une question vraiment d'immersion. C'est une question de savoir quel est notre repère émotionnel, nous, en tant que spectateur. À qui on doit se repérer ? Est-ce qu'on doit prendre Chris ? Est-ce qu'on doit prendre Luke ? Est-ce qu'on doit prendre le driver ? Est-ce qu'on doit prendre le divine ? On ne sait pas. Ah, on est perdu en tant que spectateur, c'est assez gênant. C'est assez gênant parce que ça devrait être le point central d'un film quand on le crée. C'est de savoir qui est le personnage central du film et sur quoi on va reposer les enjeux émotionnels et immersifs du spectateur. Or là, Julien Seri n'arrive pas du tout à les poser et c'est vraiment dommage. Il y a un casting assez mitigé en tête d'affiche. C'est-à-dire que le casting n'est ni très bon ni très mauvais. Il y a des acteurs qui essayent de composer avec des personnages qui sont assez faibles de toute façon d'un point de vue caractériel. Jonathan Howard dans le rôle de Chris est assez juste, même si par moments il en fait un petit peu trop. Mais Seri n'a à côté de Jonathan Demurgé qui lui en fait des caisses. Mais ça ne passe pas du tout, ça a vraiment du mal. Fanny Vallette, elle est intéressante, mais ce n'est pas extraordinaire ce qu'elle joue. Elle est très secondaire, mais Fanny Vallette, ça reste une actrice qui a du potentiel. On a Jess Lyodin dans le rôle du Driver qui lui est plutôt pas mal. Il a une vraie dégaine, il a une vraie gueule, ça passe vraiment bien. Mais voilà, ça s'imite vraiment à ça parce que le reste du casting est très oubliable. Et puis voilà. Night Fair, c'est un film qui représente tout ce que le potentiel cinématographique du genre français pourrait avoir, mais essaye de se donner des lourdeurs qui sont tellement poussibles que résultat, nous en tant que spectateur, on a du mal à totalement rentrer dedans même si on a envie d'aimer le film. Donc en soi, Night Fair de Julien Seri. Vous pouvez aller le voir si vous en avez l'occasion, mais vous risquez de plus sortir déçu que vraiment satisfait du film. Mais vous pouvez essayer, on sait jamais, ça peut peut-être vous plaire. Mais de toute façon, il n'y a pas beaucoup de salles en France. Donc si vous avez l'occasion de le voir, essayez. Sinon, tant pis, vous ne passerez pas à côté de grand chose. A plus ! Sous-titrage ST' 501